La nouvelle génération de BMW Série 1 Donc cette troisième génération Jet Bad, la deuxième génération, elle est lancée en 2011, ça roule à deux restylages. Le BMW, elle est sur une nouvelle plateforme qui utilisait aussi la série 2 Active Tourer ou le Mini, mais elle a dû, bien sûr, tomber la traction au lieu de la propulsion. Donc c'est les roues avant qui sont motrices. Nous avons aussi une ligne de caisse assez haute. Alors à l'avant, nous avons bien sûr une calandre surdimensionnée. Dans le modèle 135i, nous avons des motifs en nid d'abeille, où même le cerclage, le calandre, il est légèrement doré, mat. Nous avons des feux avec une nouvelle signature lumineuse en LED, où les feux s'étirent un peu plus sur les ailes. Alors de profil, sur la version 135i, nous avons des jantes de 18 pouces, avec un système de freinage surdimensionné. Nous avons des rétroviseurs en alu brossé, le logo M pour notre modèle. Ensuite, on remarque que la ceinture de caisse, ce qu'on a dit, elle est assez haute. Nous avons un béquet de toit, lunettes arrière très petites. Nous avons des feux qui s'étirent sur le profil, un peu plus que l'ancienne génération. Nous avons déjà bien la partie de la design, il y a le coffre, il y a les feux, mais il y a l'autre. Nous avons le diffuseur arrière en noir laqué, c'est vraiment très très beau. Alors, tu as dit une partie conduite, tu as serré une jeudi. Donc, en fait, on a tiré au sort, on avait la possibilité, puis on s'occupe, au 135i. On a conduit en premier le 135i. Mais on a fait tout ce qui est motorisation ou les différentes finitions proposées. Déjà, on a fait un bon en qualité par rapport à la génération. On a fait des éléments qui ont été utilisés dans la série 3, dans le design, dans la planche de bord, dans la forme, dans l'écran. Donc, vraiment, on a fait un intérieur très qualitatif. On a fait des plastiques mat, noirs, dans le BMW, dans le contour, dans l'écran, dans le contour, dans la boîte. Donc, en termes de confort ou de position de conduite, on est typiquement fait une position de conduite BMW avec les compteurs en 100% digital. Donc, c'est une option, l'instrumentation numérique, mais dans la position de conduite, on a fait un champ de vision avec les compteurs ou l'affichage tête haute qui est fourni en option dans la version. On a des sièges baqués en Alcantara, qui sont très fins, qui ont un côté sportif, mais en même temps, il n'y a pas le souci avec l'allègement, avec le caraba. On a un nouveau levier de boîte de vitesse. Toute la partie haute, elle a été redessinée. Tout ce qui est bouton iDrive, ou la boîte, ou start and stop, voilà, on est donc une partie haute, elle a été redessinée. On a tout ce qui est recharge à induction, pour les téléphones portables. On a l'écran le plus grand sur la série 1, bien sûr, la version haute, elle est suréquipée. Donc, on a toutes les options possibles et imaginables. Donc, bon, l'instrumentation n'est pas dans le cadre de la série 7 ou la série 8 Cabrio, qu'on a eu l'occasion de tester. C'est un petit peu, mais elle reprend les mêmes graphismes. Au moment où ils ont mis le mode, par exemple, le sport, l'Eco-Pro. On a tous les graphismes. On a remarqué que la réactivité, par exemple, le système, c'est instantané. Il y a plein d'informations, même au niveau de BMW. Voilà, le graphisme, il est très évolué. Au rapidité, il n'y a pas. Exactement. Normalement, c'est un blax. Il y a plein d'informations, même si on a le compteur ou le contour, ou la navigation, sans être délimité. Si on a des marques, ils ont un cadre, ils ont fait une navigation, ou le compteur à l'émine, le contour à l'essai, ou le contraire. Ils ont fait des informations pour créer un effet plus fluide dans l'affichage. Donc, là, c'est vraiment un... C'est un peu, il s'attendait à ce que j'ai dit, mais après, c'est un peu, il ne s'aventure pas à n'importe quoi. Il y a des choses bien étudiées, de très bonne qualité, et je m'attache à un feedback. Donc, ils prennent leur temps, mais on ne l'a jamais jamais fait. Particulièrement BMW. On a vraiment... Mais il y a une fonctionnalité, je dis, mais il y a testé à 100%. On a dit bien, ça va te comparer BMW qui m'a fait téléphoner à Apple. C'est que c'est que c'est vraiment très bien fait. Donc, à part l'espace intérieur, bien sûr, on a... Puisque BMW a commencé la plateforme, ce qu'on a dit, c'est une traction, la série 1 a été une propulsion, c'est une traction. On est tous les puristes, ils sont très chauds. On a dit, BMW a commencé l'architecture, avec quelque chose qui fait l'hygiène. On a dit, BMW, la conduite sportive ou la propulsion. Aujourd'hui, BMW, elle change de stratégie. Déjà, elle avait besoin d'une nouvelle plateforme. Elle doit moderniser la série 1, mais je peux t'amener une plateforme dédiée, où elle ne peut pas dépenser de l'argent à la plateforme, la faire évoluer, pour un seul modèle. Oui, puisqu'elle est la direction de la traction, série 2, Active Tour, chez Mini, donc, on a la plateforme, je me dis, je vais t'amener directement. Et en plus, les concurrentes, les concurrentes, les classes A ou l'Audi A3, c'est des tractions. On a dit, en plus, par exemple, une finition, une motorisation 135i, c'est une 4 roues motrices. Donc, X-Drive, donc, je vais t'amener quelque part, je vais t'amener quelque part, car tu as une sensation de sportivité. Tu as une X-Drive, et du coup, nous, elles gèrent le couple, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, la partition avant arrière, voilà, Elgérie, il y a un petit peu de la route, mais je suis dit, il y a un peu de la route, il y a un peu de la route, il y a un peu de la route, on a fait plus que 250km, oui, on a fait plus de 250km, les puristes, ont eu une stratégie, à la fin de la série 1, les tricorps, ils ont eu une série 2, oui, on est en propulsion, quand même, En 1602 ou en 2002, dans les années 70, il y a des délits qui ont été créés. Il y a des propulsions qui m'ont dit pour que je conserve un patrimoine sportif. Entre autres, il y a la séparation. Il y a la série 1, il y a la tricorpe. Il y a la série 2. Il y a des puristes qui ont été créés avec la série 2. Il y a une vraie, vraie sportive. Voilà, il y a une alternative quelque part. La sportivité, il y a plutôt la série 2. Moi, je suis la série 2 Active Tour. La série 2, tout court. Il y a un petit coffre. D'ailleurs, la M2, c'est un des modèles les plus appréciés de la BMW. Je pense qu'il préfère une M3 ou une M4 pour le comportement. Bon, après, ce sont des avis. Mais aujourd'hui, la série 1, je pense que le BMW l'a délimité dans un champ bien précis. Donc, c'est une voiture, les hommes ont un peu plus d'habitabilité, les passagers, surtout à l'arrière. À l'avant, bon, je pense que c'est bien par rapport à l'ancienne génération. Mais, par exemple, il y a 5 portes. La série 1, je dis qu'il n'y aura pas de version 3 portes. Déjà, c'est un choix. Ils ont un peu plus de 6 cylindres. Donc, 5 des 4 cylindres. Les moteurs, ils sont en cas, auquel nous. Puisqu'on était sur des productions, donc le moteur, ils ont un peu plus de 3 et 4 cylindres. Oui, longitudinale. Voilà. Il est un peu plus de l'arrière et il a une structure d'eau. Donc, impérativement, on a un mot de 6 cylindres. C'est 3 et 4 cylindres. Donc ils proposent des motorisations essence et diesel. Le capot peut-être limite le fait de mettre un 6 cylindres mais en fait c'est un choix. Positionnements. C'est 135i. C'est 3,5 litres. La dénomination indique la cylindrée. C'est fini. C'est un moteur de 2 litres de cylindrée. Mais bien sûr il est suralimenté avec des turbos avec une technologie. Quand elle veut booster un moteur. C'est un motoriste. Exactement c'est un motoriste. Donc il y a un moteur de motorisation. Bien sûr il y a des contraintes dans les émissions de CO2. Donc la version interne M135i fait un moteur de 2 litres. Mais bien sûr qu'il est suralimenté avec des turbos. BMW Voslet est développé jusqu'à 306 chevaux. On imagine un 2 litres de 306 chevaux. C'est vraiment un couple de 450 Nm. C'est un caractère exceptionnel. On bascule le mode de conduite. On est en confort. On est en sport. Sonorité, échappement. Réglage de boîte. On bascule le levier. Donc là on est en mode sport. On est en mode sport. Ou mode sport moteur et boîte. On est en mode sport. Donc c'est vraiment une poussée. C'est vraiment une poussée. C'est vraiment un caractère. Qui a des performances de haut vol. 0 à 100 en 4 secondes 8. C'est vraiment une poussée. C'est vraiment une poussée. C'est vraiment une poussée. C'est vraiment une poussée. Et bien sûr on a en plus la transmission intégrale X-Drive. Donc dans les virages quand on accélère. On n'a aucune perte d'adhérence. Ou du roulis. Ou sous-virages. On n'a pas du tout. Je m'aime bien. Bien sûr on a l'infrastructure. On a beaucoup de grippe. On ne dit pas le contraire. Il y a des revêtements à l'autriche. Il y a des revêtements à l'autriche. Oui, des revêtements à l'autriche. Mais c'est une région à l'autriche. Une région à l'autriche. Les BMW en général. Elle a organisé les test drives. Dans Munich ou l'Autriche. Donc ça permet d'avoir des routes. Avec des virages sinueux. Halloween. Et bien sûr. Il y a un plaisir. Exactement. C'est vrai. C'est illimité sur certaines zones. Et bien sûr. Mais au bout d'un moment. On a fait des routes. Oui. C'est une route. 250-260. C'est à l'heure. Et après ça, c'est fini. C'est pas intéressant. La vitesse. Pour la vitesse. Oui. 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 Justement. On a acheté à la gauche. ou bien sûr dans les autoroutes ou dans la qualité des autoroutes donc c'est l'un des rares pays où il y a des transports illimités ils peuvent se le permettre ils faisaient atterrir des avions dans la deuxième guerre mondiale dans les autoroutes donc ils devaient avoir une qualité d'autoroute On est à dire dans le phénomène de la direction qui va essayer d'affermir tout le monde Oui En fonction de la vitesse ou en fonction du mode de conduite choisi où les directions en type soient en l'autre mode en fait c'est de plus de sportivité ou plus de contact avec le CIS De sécurité Et de sécurité En fait le ressenti on dirait qu'il y a une étoile qui m'a assisté Oui, très sensible à l'EPS C'est agréable pour une conduite sportive c'est agréable et c'est rassurant Le confort Là le confort est en général On a dit qu'il y a une voiture qui est à l'étranger tout le monde Il y a une voiture qui est bien Donc on peut vraiment juger mais tu peux juger le ressenti Est-ce que la suspension est bien 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 Et elle réveille la 118D Et donc on a les deux motorisations proposées Mais on a sur notre marché Probablement on a la 118i en entrée de gamme Et là le bloc Je veux dire 1,5 litres 3 cylindres Il devrait développer 140 chevaux 10 Donc on a la augmentation de puissance par rapport à l'ancienne génération, 4 chevaux, 4 chevaux dîmes, mais je ne sais pas, oui, à Barcham et... Vraiment, avec le réglage de boîte, c'est une nouvelle génération de boîte Z, par rapport à l'ancienne génération. Ils ont des boîtes 6, des boîtes 7, double emboyage, DKG, dans la version canadienne, il y a 8 rapports. 8 rapports, justement, à la version. Alors, à 118D, ils ont adopté la même boîte à 8 rapports. On a la version en sens SD, il est étoilé en 7, DKG. Ouais, donc, à dire, c'est une boîte plus moderne. Alors, qui m'a fait la série 7 ? Enfin, ma la reconnaissance des gestes, au niveau de l'infotainment. Donc, là, je m'occupe le volume, là-bas. Donc, je crois, il y a une musique classique, elle est en Autriche. Ah, oui, de la... Bled, la musique classique. Opéra. Ouais. Au niveau de l'infodivertissement, donc, on a le système le plus récent, on a un BMW. Les chauffeurs, également, à la série 7 ou série 8 Cabrio. Donc, les dernières fonctionnalités qui m'ont la reconnaissance vocale ou qui m'ont un assistant, on a un système intelligent, comme le BMW. Oh, oui, j'ai beaucoup... Nous, j'aime plusieurs fonctions. C'est très chaud. Oh, je vais réduire la température, donc, c'est plus confortable, c'est plus confortable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501